... Jean-Claude Boutin, je suis gérant d'une société de conseil qui s'appelle CITUS et je suis président du comité de labellisation des projets bancaires. Les enjeux de l'innovation de la filière banque sont de trois niveaux. Le premier niveau, c'est le fait de couvrir l'ensemble des activités bancaires, que ce soit les moyens de paiement, que ce soit les financements, que ce soit toute activité bancaire, le plus large possible. Le deuxième point important, c'est qu'effectivement nous soyons en rupture des usages, tournés vers le client, c'est que le client trouve des activités à remplir, plus simples, plus efficaces, plus rapides. Et le troisième enjeu, c'est que ça contribue en fait à faire bouger l'écosystème bancaire. Je pense qu'il est très important que par cette meilleure-là, on fasse bouger l'ensemble des banques et qu'elle ne soit pas contrainte, elle, de bouger parce que des acteurs non bancaires l'y contraindraient un jour. Les projets labellisés par les pôles répondent à ces enjeux également par trois choses. La première, c'est que l'éventail des projets qui nous sont proposés, qu'on labellise, en fait couvrent énormément de domaines. Ils couvrent à la fois l'intelligence artificielle, ils couvrent des aspects techniques comme la blockchain, ils couvrent les moyens de paiement, ils couvrent énormément de choses. Le deuxième point important, c'est que la qualité et la rigueur dont font preuve les projets est en continuelle augmentation. Moi, je suis frappé, le comité est frappé de voir que depuis plusieurs années, le niveau des projets a largement augmenté. Et d'ailleurs, parmi les 11 labellisés que nous avons, on pourrait dire qu'il y a 11 super labellisés. Le troisième élément, c'est que la notoriété du label et la notoriété de l'ensemble des opérations qui sont faites autour de cela permettent d'avoir un nombre de projets plus importants, meilleurs. Et d'ailleurs, la journée comme aujourd'hui permet d'augmenter encore la notoriété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada